La situation dans le monde professionnel s'avère particulièrement difficile pour les personnes incapables d'occuper des tâches résultant de leur dernier poste de travail pour cause d'usure, d'infirmité ou d'une maladie prolongée. Le contrôle médical de la sécurité sociale ou le médecin du travail compétent peuvent, sous certaines conditions, proposer le reclassement professionnel de salariés qui se trouvent en période de maladie depuis un certain temps. Le contrôle médical de la sécurité sociale ou le médecin du travail compétent saisissent alors la commission mixte. Celle-ci vérifie que les conditions administratives sont remplies et statuent en se référant un avis médical sur un possible reclassement professionnel. Si le médecin du travail compétent constate une capacité d'occuper les tâches résultant de votre dernier poste de travail, la commission mixte refuse le reclassement professionnel. Si le médecin du travail compétent constate l'incapacité d'occuper les tâches résultant de votre dernier poste de travail, la commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe. L'avis médical doit également contenir des propositions de solutions concernant le reclassement professionnel. Le reclassement professionnel du salarié peut s'effectuer chez son ancien patron ou au sein d'une nouvelle entreprise. Lors d'un reclassement professionnel interne, votre employeur vous propose un nouveau poste adapté à votre situation médicale. Plusieurs solutions peuvent être proposées. Soit vous assumez une nouvelle tâche au sein de l'entreprise, soit vous conservez votre poste qui est alors adapté à vos besoins spécifiques. Les employeurs qui emploient régulièrement au moins 25 salariés ont l'obligation de reclasser en interne leurs salariés. Monsieur Santos est maçon depuis 20 ans. Après un accident, il n'est plus à même de porter des charges lourdes. Travailler comme maçon à plein temps n'était donc plus possible. Ensemble, avec son employeur et le médecin du travail, il s'était mis d'accord de raccourcir son temps de travail de 2 heures par jour. Après une formation de 2 mois, Monsieur Santos a commencé sa nouvelle activité en tant que grutier au sein de son entreprise. Si un reclassement interne n'est pas possible, la commission mixte décide d'un reclassement externe. Automatiquement, la personne concernée est alors inscrite comme demandeur d'emploi à l'ADEME. Elle peut alors, sous certaines conditions, bénéficier des indemnités du chômage et est encadrée par l'ADEME dans sa recherche d'emploi qui prend en compte sa situation médicale. Suite à la décision de reclassement de la part de la commission mixte, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides financières. Si le reclassement entraîne une diminution de votre rémunération, vous avez droit à l'indemnité compensatoire représentant la différence entre votre ancienne et votre nouvelle rémunération. Si vous n'avez toujours pas retrouvé d'emploi et que vos droits à l'indemnité de chômage viennent à échéance, vous pouvez faire une demande afin d'obtenir l'indemnité professionnelle d'attente. Dans ce cas, les conditions d'accès sont contrôlées une nouvelle fois. Votre employeur peut bénéficier d'une prise en charge pour une partie des frais salariaux, des frais de formation ou des frais d'aménagement des postes de travail. L'employeur qui embauche un salarié en reclassement interne ou externe peut également bénéficier d'une bonification d'impôt. L'ADEME aide les demandeurs d'emploi et les employeurs grâce à des mesures ciblées visant à faciliter le reclassement professionnel. Retrouvez plus d'informations sur le sujet sur notre site internet. En cas de question, n'hésitez pas à contacter le Contact Center de l'ADEME.